Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Voilà le son de jeudi On ne peut servir au Dieu et l'argent Lisons Proverbe 14, verset 15 Proverbe 14, verset 15 L'homme simple croit tout ce qu'on dit Mais l'homme prudent et attentif à ses pas En tant que chrétien, nous devons gérer sagement notre argent La Bible est claire comme de l'eau de roche Les chrétiens ne peuvent servir Dieu et l'argent Matthieu 6, verset 24 La façon dont nous dépensons notre argent révèle qui est notre maître Les priorités d'abord Mettons de côté l'argent pour les 10 000 offrandes Avant de nous lancer dans toute autre dépense Matthieu 6, verset 33 Le monde trouve son accomplissement dans les choses matérielles Mais notre relation avec Dieu devrait se refléter dans la façon dont nous dépensons notre argent Proverbe 27, verset 19 Certains se retrouvent endettés en raison de leur propre choix ou de circonstances Échappant à leur contrôle, pré-études, pertes d'un emploi, maladies de longue durée, décès de notre chère, etc. En toutes circonstances, on doit prendre la pleine responsabilité Admettre la situation et payer ses dettes Il est important que le chrétien reconnaisse sa situation Et mettre sa vie en ordre en prenant les mesures nécessaires pour la corriger Si nous cherchons des excuses ou blâmons les ordres de nos choix Ou fermons les yeux sur nos dettes Somme 37, verset 21 Nous jetterons le discrédit sur le nom du Dieu que nous professons Lorsqu'en tant que chrétien, nous ne réglons pas nos dettes Nous renions notre foi et entravons de ce fait le parcours spirituel De ceux qui acceptent la vérité à laquelle nous professons croire L'heure est venue de consacrer nos finances à Dieu avec prière Et en tant qu'Église, de manifester à ceux qui se retrouvent endettés De l'amour au lieu de les juger Donnons-leur des conseils, des directives Et orientons-les vers les organisations les plus compétentes Sur les questions de dettes Romains 15, verset 1 Notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix A pris notre place sur la croix Et est mort pour nos péchés Nous aurons toujours une dette envers Lui Appression ce qu'il a fait pour nous en menant une vie qui lui est agréable Romain Ménage, que trouvons-nous le plus facile ? Dépenser pour nous ou donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ? Le paiement d'une dette est-il urgent au point d'avoir priorité sur le fait de donner la dîme ? Quand nous ne payons pas notre dîme, se transforme-t-elle en dette ? Est-ce que Dieu veut que nous donnions un montant forfaitaire pour nous faire pardonner ce que nous n'avons pas payé ? Au revoir ! Et à demain si je veux ! Remue Ménage 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 Ménage